J'ai décidé d'être un retraité heureux, heureux en ne m'isolant pas, en acceptant des projets comme le développement durable, en allant sur ce sujet, et donc en m'engageant, génération papy boomer, avec la chance de, sans études, de pouvoir faire une carrière. Je suis sorti de l'école très très jeune, et je m'étais dit dans les dernières années, « Tiens, ça serait bien quand même que je réfléchisse un petit peu sur la philo, des choses comme ça. » Et donc à la retraite, à Montpellier existe une université du tiers-temps, donc j'ai décidé de m'inscrire en littérature et en philo. Je le portais en moi depuis toujours, et que je voulais écrire une histoire sur le hasard de la rencontre, et je l'ai fait. Et ça ne m'a donné que du bonheur. C'est passionnant, c'est formidable. Les 20 premiers livres qu'on m'a fait lire, c'est des livres que je n'aurais jamais lus. Et en philo, ça m'a fait vraiment réfléchir sur ce que je n'avais jamais réfléchi. Et surtout de s'obliger à étudier ou à faire des choses qu'on ne connaît pas. Parce que plus on est âgé, plus on aime bien faire ce qu'on connaît, ce qu'on aime, etc. Et c'est vrai que l'incertitude, c'est quelque chose qui nous dérange. Et puis j'ai rencontré des nouveaux groupes de gens, des bisounours. Moi, je viens du monde du commerce, du management. Pendant 40 ans, j'ai eu un carnet de notes. Tous les mois, il faut amener un résultat. Les gens n'étaient jugés qu'à le nôme financière. Et là, je me rends compte qu'on peut faire les choses uniquement presque pour le plaisir. L'art pour l'art, certainement, que l'aimé les parlinciens. L'art pour l'art, des gens qui sont ouverts, qui sont gentils, qui peuvent se disputer pour une phrase qui nous paraît complètement anodin. Et qui, en réfléchissant, ce n'est pas si idiot, ce n'est pas si haut que ça. Donc des gens qui sont sympathiques. Pas un monde violent. Le monde dans l'entreprise, c'est un monde très violent. Ça fait un vide terrible. C'est comme le jour de la retraite. D'ailleurs, on retarde. J'ai mis deux ans parce que je l'ai refait, je l'ai relu, je l'ai refait quatre fois. Parce que du jour au lendemain, on s'est dépossédé de quelque chose. Je suis fier parce que j'ai fait lire déjà à mon entourage qui a été étonné. Parce que c'est une mise à nu quand même. Ils ont été étonnés parce qu'ils ne me connaissaient pas comme ça, les gens. Ça m'a donné du bonheur pendant deux ans. Je me vois revenir de la plage à deux heures en disant non, merde, il faut que j'aille écrire. Donc c'était vraiment du bonheur. C'est vraiment, vraiment, vraiment du bonheur. Carpe diem, il faut vivre le moment présent. La journée qu'on vit, on ne la revivra jamais. Et quand on est à la retraite, on n'a que de la nostalgie dans un premier temps. En disant, putain, mais je ne vais plus aller à New York, je ne vais plus aller là, je ne vais plus aller là. Donc, oublie ça. De toute manière, on ne vit les choses qu'une fois. Donc, ça ne sert strictement à rien. Penser au futur, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut le penser que de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je ne vis... Mais ça, c'est un truc complètement nouveau pour moi. J'ai toujours passé mon temps à anticiper les choses. Quand je suis parti à la retraite, à 9h05 ce matin-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mes journées ? Une horreur. Vous avez travaillé 45 ans, 42 ans, j'avais travaillé, sans m'arrêter. Je vais faire quoi ? Parce qu'évidemment, on n'a rien préparé. Par contre, l'idée des études était quand même... Ça, c'est venu tout de suite. En disant, là, franchement, il faut que je meuble un petit peu mon côté animal et violent. Parce que, oui, il faut vraiment qu'il y ait des choses douces qui existent. Je vais essayer de les découvrir. Ça répondait à un besoin de bonheur. Voilà, c'était un besoin de bonheur. La culture, c'est fait pour le plaisir. La culture, c'est fait pour le plaisir. Je n'avais pas eu tellement de plaisir les 20 dernières années. Apprendre, c'est que du bonheur. Très honnêtement, les trois premiers mois, j'aurais pu prendre une petite pilule bleue. Je n'aurais pas eu souhaité. Oui, ça n'a plus d'intérêt. Si la retraite, quand tu passes des choses où tu vis intensément, tu voyages, tu vas te dire, attends, je vais faire quoi maintenant ? Je vais réparer le volet parce qu'il ne marche pas bien. Je vais, non, je vais aller chercher la baguette de pain non moulée. Donc voilà, je me dis, putain, c'est quand même, ce qui s'annonce à moi, ce n'est pas génial. Ça peut être ça à la retraite, à 65 ans. Très honnêtement, on est encore jeunes, je pense. Du jour au lendemain, il y a une date qui vous dit, c'est fini. Il faut que tu arrêtes parce qu'on n'a plus besoin de toi. C'est une horreur. Mais sinon, on a en soi souvent tout un savoir-faire. Eh bien, c'est fini. Voilà, tout ça, tu oublies. La société n'a plus besoin de toi. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens se battent pour vouloir partir à la retraite à 65 ans. C'est stupide. C'est le choix qui est important. Mais si on veut travailler jusqu'à 70 ans, pourquoi ? On ne travaillerait pas jusqu'à 70 ans, si c'est son bonheur. Qu'ils n'aient pas peur d'aller dans des choses qu'ils ne connaissent pas. Qu'ils aillent vers l'inconnu. Allez-y, allez-y. Et surtout, 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 pensons pas demain. Ne pensons pas demain. On ne fait pas des choses pour l'éternité, on fait des choses pour le moment. Fais-toi moins de soucis. Fais confiance un peu à l'avenir. Tu n'es pas responsable de tout. L'hyper-responsabilisation, ça gâche un petit peu la vie. C'est tout. C'est comme un iceberg, malheureusement. L'intérieur de nous, c'est la seule chose qu'on ne visite pas. Mais il y a plein de richesses à l'intérieur de nous. Mais on les ignore. Parce qu'on est formaté pour produire quelque chose. Et là, on ne nous demande plus. On sort d'un formatage. Il n'y a plus de cadre là. Non, vous allez où vous voulez. Merde, je fais quoi ? C'est là que je pense que ça peut être compliqué. Si on n'a pas de passion, si on n'a pas de hobby, ça peut être très compliqué. Pour rassurer les gens, on peut très très bien ne jamais avoir eu de passion ou de hobby jusqu'à la retraite et les chercher. Parce que c'est possible aussi. On n'a pas eu obligatoirement le temps. La vie nous a peut-être pas... On va peut-être en rechercher. Je continue. Je continue. Là, c'est la fin de l'année. Ça va se terminer la semaine prochaine. J'ai hâte d'être au mois d'octobre l'année prochaine. Mais j'ai déjà ma liste de livres à lire pour l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada